Tu veux venir étudier à HEC Montréal, mais tu te poses plein de questions sur comment faire, comment ça se passe, etc. Alors reste ici, je vais répondre à toutes ces questions. Générique ! Salut, bienvenue sur ma chaîne ! Allo Anaïs ! Alors si tu es nouveau par ici, et bien sache que je fais des vidéos et des vlogs sur Montréal, la culture au Québec, les différences entre la France et le Québec. Alors si ces sujets t'intéressent, je t'invite dès à présent à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Tu peux aussi m'ajouter sur le réseau social de ton choix, donc Instagram, Facebook, Snapchat et aussi Twitter, c'est Allo Anaïs, tu vas me trouver. Quels sont les programmes qui sont offerts par HEC Montréal ? Alors comme la plupart des universités au Québec, il y a trois niveaux, le premier cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle. Alors le premier cycle, tu vas trouver l'année préparatoire, le BAA, le certificat, le bac par cumul comme je suis en train de faire et aussi les micro-programmes. Alors la prépa fait aussi partie du premier cycle et c'est une année préparatoire au BAA, le bac en administration des affaires à HEC. Vous aidez déjà à vous intégrer au système d'ici qui est complètement différent du système français. Donc du coup après vous allez commencer dès la première année au BAA, d'une façon quand même vous allez être plus à l'aise dans ce que vous allez apprendre. Donc cette année préparatoire va t'aider justement à combler certaines lacunes qu'on a en France versus ici par rapport au système d'évaluation, à la façon dont les choses sont enseignées. Donc c'est vraiment deux systèmes complètement différents et cette première année, je te promets, ça fait la différence. Aussi un truc qui est vachement bien avec HEC Montréal, c'est le BAA. Tu peux le faire soit 100% en français, soit bilingue, français et anglais, ou bien trilingue, français, anglais, espagnol. Donc par contre pour faire ça je te conseille d'aller regarder en détail dans le programme parce qu'il va falloir que tu passes les tests de langue avant d'appliquer. Parce que sinon tu vas devoir faire le bac en français complètement. Donc pense bien à faire tes tests de langue avant d'appliquer au bac trilingue ou bilingue si c'est ce que tu veux faire. C'est vraiment un avantage en plus ici en Amérique et si jamais après tu reviens en Europe et ça sera écrit sur ton diplôme carrément que tu auras fait ton bac bilingue ou trilingue. Alors le deuxième cycle, et bien évidemment on va parler de la maîtrise, du DESS et du MBA. Donc ce sont des programmes qui sont proposés à HEC et il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix dans ces trois catégories de deuxième cycle. Évidemment le troisième cycle on appelle ça le PhD, parce qu'en France on appelle ça un doctorat. Donc ça c'est vraiment pour pousser ces études un petit peu plus loin. Alors là vous allez me demander mais combien ça coûte ? Alors la question ça va vraiment dépendre du programme dans lequel vous vous inscrivez et de votre pays d'origine. Parce que oui effectivement il y a une différence de prix en fonction de où vous venez et du programme. Donc là tout simplement je vous incite à aller voir en barre d'infos, je vais vous mettre un lien spécial où vous allez voir en fait les différents tarifs en fonction de vos programmes. Et ça va aussi dépendre du nombre de cours que vous prenez par session. Donc en fonction du nombre de cours qu'on prend évidemment la facture varie. J'ai déjà fait une vidéo aussi sur le budget étudiant, je vous parle de combien ça coûte à peu près les loyers, l'école, comment s'habiller etc. Les forfaits téléphoniques et tout ça, je vous ai tout listé dans une vidéo, je vais vous mettre le lien juste ici. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Aussi je vais vous mettre un lien pour comment financer mes études parce que à HEC il y a une section qui est clairement définie pour vous donner des indicateurs de comment vous pouvez financer vos études. Donc maintenant on va parler du nombre de crédits par rapport au temps d'études. Alors moi quand je suis arrivée au début les crédits ça me disait rien du tout. Généralement dans les cours du bac, certificat et même à la maîtrise le MBA ça peut varier. Mais généralement ce sont des cours à 3 crédits. Faire un certificat c'est 30 crédits, un bac au complet c'est 90 crédits. Donc ça te donne en fait le nombre de cours que tu dois réaliser pour obtenir ton diplôme. Alors faites bien attention et là je m'adresse surtout aux Européens qui ont vraiment l'habitude de prendre 6, 7, 8 cours par session. Parce qu'en Europe c'est très faisable mais ici normalement un temps plein c'est 4 à 5 cours et même 5 cours c'est vraiment beaucoup. Et pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de travail personnel, énormément de lectures, de travaux d'équipe, d'exercices à faire et le niveau d'exigence est quand même là. On passe pas le cours comme ça à moins que vous voulez vraiment avoir une mauvaise moyenne. Vous pouvez toujours passer au ras des pâquerettes mais vraiment l'objectif si vous étudiez dans une université avec une renommée aussi importante c'est quand même intéressant d'aller se chercher des bonnes notes. En moyenne 3 heures de cours ça va demander 6 heures d'études à la maison. Alors c'est une moyenne ça dépend vraiment de votre capacité d'apprentissage. Moi aussi c'est pas tous les cours que je passe 6 heures par cours dans la matière ça va vraiment dépendre. Mais voilà en moyenne sachez que pour faire votre agenda etc. Vous prévoyez à peu près 6 heures de travail par cours par semaine. Alors donc pour résumer ne prenez pas 6 cours parce que vous allez mourir. C'est vraiment horrible surtout si c'est 6 cours où vous avez des travaux à remettre et tout. C'est vraiment intense la charge de travail. Donc ne vous laissez pas avoir vous allez dire ah oui 3 cours non mais c'est trop facile t'inquiète. Donc ne faites pas cette erreur prenez un nombre de cours raisonnable et en 3 à 4 ans vous pouvez très bien faire votre bac par cumul ou votre BAA avec l'année préparatoire. Étudiant à temps plein c'est lorsqu'on prend 4 à 5 cours et quand on est considéré comme étudiant à temps partiel c'est quand on prend de 1 à 3 cours. Donc comme ça ça peut vous donner une petite idée de combien de cours il faut prendre par session pour terminer dans des temps convenables. Maintenant on va parler des notes. Alors les notes c'est quelque chose qui est encore une fois très différent de ce qu'on connait en France. Ici déjà ils notent par rapport à des lettres et c'est un total sur 100. Alors moi au début ça me parlait pas vraiment parce que en France si t'as 12 sur 20 t'es bien. Alors que ici 12 sur 20 t'es pas bien du tout hein. Enfin non ça marche pas du tout. En plus généralement à HEC pour passer le cours il faut avoir 60 sur 100 pour passer le cours. C'est pas un 10 sur 20 qui va te faire passer le cours. Donc si vous avez des C ou des D sachez que ici c'est considéré comme des mauvaises notes. Mais c'est hyper important d'avoir des bonnes notes dès le début parce que ici la moyenne générale ça s'appelle le GTA. Et c'est une moyenne générale qui va être calculée sur 4.3. Si admettons que vous faites un BAA ou un bac par cumul et que vous voulez accéder à un second cycle cette moyenne là va être regardée partout et ça va être le critère qui va déterminer si oui ou non vous allez pouvoir aller en maîtrise ou aller au MBA etc. Essayez toujours de viser un minimum de 3 sur 4 parce que sinon vous serez jamais accepté dans d'autres écoles ou dans d'autres programmes. Donc vraiment gardez bien ça en tête et c'est vraiment au début où surtout les cours sont généralement plus simples de vraiment mettre le paquet, d'avoir vraiment des bonnes notes, des 90, des 95, des 80 et tout ça pour vraiment mettre le paquet et avoir une bonne moyenne dès le début. Comme ça après c'est beaucoup plus facile de maintenir une bonne moyenne que de devoir rattraper un retard. Alors maintenant comment on s'inscrit ? Et bien c'est tout simple vous allez sur le site internet hec.ca vous allez choisir le programme qui vous intéresse. Section aussi admission donc comme ça vous pouvez voir vraiment en fonction de votre pays d'origine de ce que vous avez déjà fait etc. Les prérequis à avoir avec les tests de langue. Et une fois que vous avez rassemblé tous vos documents vous pouvez appliquer en ligne directement il y a un coût de 80$ alors moi c'était à l'époque je sais pas si ça a augmenté depuis mais c'est à peu près ce montant là pour pouvoir vous inscrire. Alors il y a aussi quelqu'un qui m'a posé une question sur Instagram à savoir s'il y avait un nombre maximum de français acceptés à HEC. Bien il n'y a pas de discrimination positive ou négative dans ce sens là. Vous êtes vraiment jugé par rapport à votre dossier d'admission avec votre moyenne générale, de quel bac français vous venez. Donc c'est vraiment l'ensemble de votre dossier qui va faire que vous allez être accepté ou non et non votre nationalité. Alors vous avez été nombreux aussi à me demander est-ce que c'est possible de travailler pendant qu'on étudie ? Alors quand vous êtes au certificat, oui généralement c'est ce que les gens font. Ils sont en train de travailler et ils veulent développer leur opportunité professionnelle alors ils s'inscrivent au certificat. Et là comme je vous disais on peut faire de 1 à 3 cours. La prépa et la première année de BAA c'est quasiment impossible de travailler parce que vous avez un horaire de travail qui est fixe. C'est les premières années de votre diplôme donc c'est les plus importantes on va dire parce que c'est là où il faut vraiment fournir l'effort maximal. Donc généralement c'est beaucoup plus difficile de trouver un travail. Ça va être plus les deux dernières années en fait de votre bac que vous allez pouvoir vraiment choisir votre horaire, choisir vos cours parce que c'est là où il y a la spécialité qui arrive aussi. Donc là ça sera beaucoup plus facile pour vous de trouver un travail. Donc ça vous permet aussi de financer vos études en même temps. Donc ça c'est quand même un système qui est plutôt pas mal. C'est quand même assez accessible en tant qu'étudiante de trouver un petit boulot comme ça à côté de l'école. Si vous avez des questions à la suite de cette vidéo que je n'aurais peut-être pas répondu et bien je pense qu'on pourrait se faire un petit insta live. Donc je vais vous mettre... Ajoutez-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous mettre une date qui soit correcte pour à la fois en France et à la fois ici évidemment parce que l'objectif c'est de pouvoir répondre à tout le monde. Proposez-moi des horaires avec votre pays entre parenthèses que je sache un peu d'où vous venez pour prévoir un horaire convenable à tout le monde. Et sinon vous avez toujours la barre des commentaires pour me poser des questions si ça vous intéresse aussi. Donc sur ce si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et bien je pense que ça vaut la peine que vous vous abonnez à ma chaîne donc n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas et sinon on se retrouve mercredi pour un nouveau vlog. Ciao ! Tu vois le bouton rang avec ma photo ? Tu peux cliquer dessus depuis ton ordinateur ou ton téléphone et ça fait un truc super cool. Vas-y clique avec ta souris et ton doigt. Voilà, sympa non ? Beaucoup plus simple pour t'abonner. Salut ! Salut ! Salut !